... Michel Plaçon a dirigé l'orchestre du Capitole durant 30 ans, Tugansokiev Prdevin, successivement comme chef invite, premier chef invite, conseiller musical puis directeur musical. Les deux hommes, avec leur talent propre et leurs grandes différences, ont profondément marqué l'histoire des, une formation qui a désormais un rang international. C'est, et dire à quel point il est compliqué de leur trouver un successeur. Début mars 2022, la guerre de la Russie contre elle, Ukraine a contraint Tugansokiev à domissionner de elle, ensemble de ses responsabilités au Capitole, à Toulouse, mais aussi au Bolshoi, à Moscou, à la têté de deux orchestres qu'il cherissait. Il reviendra à la Halle au Crin, à quatre reprises, cette saison. À lire aussi, dit Michonne, de Tugansokiev de l'orchestre du Capitole. La polémique politique les amateurs de musique classique observent avec attention à elle, évolution des, une carrière qui a encore de beaux jours devant elle, Tugansokiev, dont elle, image est désormais, y exceptionnelle, y, n, ayant que 44 ans. Et les mêmes habitudes de la Halle au Crin et du Thiotre du Capitole S, impatientes de voir elle, orchestre toulousain retrouver une incarnation aussi forte que celle du chef Osset. C'est, et à ce stade, on arrive au casteté, qui agite bien des esprits depuis 2019, quand la succession de Tugansokiev faisait déjà partie des questions D, importance à ressoudre. Ou avant poste, les musiciens du Capitole ont commencé à remplir leur petite fiche D, appréciation, première étape D, une sélection D, une exigence absolue. A lire aussi, Tarmu Peltokoski à la Tauté du Capitole. J'ai dirigé mon premier orchestre à 14 ans. De nombreux chefs invitent en recueillis de beaux éloges sans pour autant réunir toutes les qualités requises. Et ainsi que plusieurs noms ont mettent place en Tauté de liste. Thomas Guig, Maxim Emelianyshev, Cornelius Meister, Frank Behrmann et D, autres encore. Le plus ressent des potentiels successeurs de Tugansokievès, appellent Tarmu Peltokoski. Il est issu de la prestigieuse école finlandaise de direction des, orchestre, N, a que 22 ans mais apparaît comme un talent superlatif. du festival Ravel, à Saint-Jean-de-Luz, le 9 septembre dernier, alors qu'il dirigeait pour la première fois L, orchestre du Capitole, il a subjugué les spectateurs et impressionné les musiciens. Aussi, guerre en Ukraine, qui est vraiment pousse Tugansokiev vers la sortie de l'orchestre du Capitole de Toulouse, ceux qui ont été témoins de ce moment de grâce, dont le pianiste Bertrand Chamayou, parle, idée, osmose absolue, i, 2, i, charisme incroyable, i. Cette unanimité rappelle fortement L, impression laisse par Tugansokiev en octobre 2003 pour sa toute première fois à la T-T du Capitole, à L, âge de 25 ans. C, était clair et net, il sortait complètement du lot. Si la piste Tarmu Peltokoski semble des plus sérieuses, rien n'est, est encore fait. Le chef a évidemment être repère par des autres orchestres de haut niveau en Europe. Son choix dépendra des propositions qu'on lui fera, à Toulouse et ailleurs. Utesse, annonce série. Et le temps presse, il n'existe aucune procédure officielle pour choisir le chef de L, orchestre du Capitole mais une coutume démocratique qui donne largement la parole aux musiciens. Ceux-ci remplissent une fiche B, après concert pour les chefs invités, sortent de ces semis leur permettant de revenir les diriger, ou pas. Les critères à remplir sont nombreux, techniques et artistiques, maîtrise de L, orchestre, rapport fluide avec les musiciens, inspiration, connaissance symphonique et opératique, culture, curiosite, politique musicale, vision de service public, pédagogie, etc. Et, plus impalpable mais essentiel, charisme, ce dont Huguen Sokiev ne manque pas. Si, info la dépêche. de Toulouse, Jean-Luc Mout, explique comment Huguen Sokiev sera remplace à la têté du Capitole une fois elle, oiseau rare repère, les musiciens engagent une discussion avec les responsables de elle, orchestre du Capitole, Jean-Baptiste Fra, Claire Rosero de Melun, administratrice générale et Christophe Gristi, directeur artiste, la dernière ligne droite politique avec une décision finale prise par Jean-Luc Mout, maire de Toulouse et Précile de Toulouse, maître Paul. Huguen Sokiev avait fait elle, une animique pour succéder à Michel Plaçon. Sandy part de Toulouse, il la retrouve le chemin des salles de spectacle comme chef invite des 15 plus grands orchestres de la planète, de Berlin à New York, de Vienne à Philadelphie. Poix, elle, accueille à être chaleureux, des musiciens, du public et de la critique. Plusieurs orchestres repeints en réfléchissent au jour, 8 à S, attachez ces services de facon perenne. Un autre rendez-vous, programme par les grands interprètes, et à ne pas manquer. Le 18 mars 2023, Tuguen Sokiev dirigera le Winner Philharmonicaire, orchestre avec lequel il a nous une belle complicite, dans un programme Rimsky-Korsakov et Tchaikovsky. Le même concert, avec la même équipe, sera Don, le lendemain, à Lisbonne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada